Voici le tube de l'année chez les baleines à bosse calédonienne. Repris en chœur par tous les individus mâles de la zone, ce chant est sans doute la copie conforme du chant interprété par les baleines australiennes l'an dernier. Depuis une quinzaine d'années, les scientifiques ont en effet observé une transmission d'ouest en est de ces vocalises balénières. Chaque population de baleines possède sa propre chanson et nous ne comprenons pas vraiment pourquoi les baleines calédoniennes copient le chant des baleines australiennes au lieu de créer leur propre chanson. Ces deux groupes sont génétiquement différents, ne se reproduisent pas entre eux. Alors pourquoi font-ils cela ? Quels bénéfices en retirent-ils ? Nous l'ignorons. Pour tenter de percer ce mystère, Jenny Allen enregistre depuis trois ans les baleines calédoniennes avec cet instrument. Il enregistre 18 heures par jour, tous les jours, pendant trois mois. Les enregistrements se font en continu de trois heures de l'après-midi à neuf heures le lendemain. Vous voyez, là, il y a deux cartes SD et c'est là que toutes les données sont enregistrées. Objectif de cette étude, suivre l'évolution des populations de baleines dans le Pacifique Sud. La plupart des populations de baleines dans les îles du Pacifique Sud sont petites, mais à l'est de l'Australie, on compte 25 000 individus. Donc, en étudiant comment les baleines communiquent entre elles, nous pourrons déterminer si ces petites populations des îles sont en danger ou si, au contraire, elles appartiennent à une seule et grande famille pour laquelle nous n'avons pas à nous inquiéter. Deuxième objectif de l'étude, mettre en évidence la notion de transmission culturelle, un phénomène longtemps considéré comme l'apanage des seuls êtres humains. Merci. Merci.